hello hello comment ça va ça va bien alors aujourd'hui on va parler de quoi on va parler du fait d'avoir peur de prendre des risques mais avant tout je vais me présenter donc moi c'est fanta barrou et je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible à savoir vous démarquer à créer une marque forte sur les réseaux sociaux et spécifiquement sur instagram donc je suis je reçois un coaching personnalisé à distance et j'ai également des formations en ligne vous avez le tout en fait dans la barre d'infos n'hésitez pas surtout à les consulter alors aujourd'hui on va parler de quoi donc je disais on va parler du fait d'avoir peur de prendre des risques ça c'est un gros problème et c'est vraiment une problématique qui est difficile pour un entrepreneur parce que clairement l'élément principal de l'entrepreneur c'est de prendre des risques des risques mesurés mais des risques quand même parce que lorsqu'on est entrepreneur on ne sait jamais trop dans quoi on va se lancer on n'a pas de plan précis mais on sait justement que ce sont des risques parce que rien n'est stable c'est carrément la vie en fait contraire du salarié donc si vous avez peur de prendre des risques mais vraiment que ça vous paralyse peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous maintenant j'ai quand même une solution c'est que le fait de prendre des risques il ya quand même un moyen de sécuriser la chose alors ce que je dis souvent c'est de toujours de se demander qu'est ce qui peut être le pire j'ai été vivre au canada pendant un an et lorsque j'ai été vivre au canada je travaillais ici donc j'ai arrêté de travailler mais j'étais en intérim donc je savais que si je revenais j'avais le chômage et j'avais également un appartement donc ce que j'ai fait c'est que je ne l'ai pas laissé je les louer à quelqu'un ce qui fait que si je me dis si jamais ça ne fonctionnait pas là bas et je revenais j'avais une soupape en fait j'avais vraiment un filet de sécurité et je me sentais pas complètement submergé par le fait de me dire qu'est ce que je vais faire si ça se passe mal je vais retourner chez mes parents à la panique il faut vraiment en fait sécuriser le truc ce qui fait que je suis parti là bas j'avais vraiment la tête libre et je ne pensais pas en fait à ce qu'il y avait derrière et ce qui fait qu'effectivement au bout d'un an je suis revenue et j'avais toujours mon appartement et quand je suis revenu je pouvais avoir le chômage mais j'ai retrouvé du boulot très rapidement et c'est ça en fait c'est que vous allez prendre des risques vous savez pas ce qui va se passer parce qu'on peut pas savoir réellement par contre prévoyez toujours le filet de sécurité moi dans ma tête je me dis qu'est ce qui peut être le pire le pire c'est que je revienne je revienne donc si je reviens qu'est ce qui va se passer peut-être que je vais me retrouver à la rue non je vais pas me retrouver à la rue parce que je vais garder mon appartement je vais louer je vais pas retourner chez mes parents parce que malheureusement certains de mes amis ont fait ça non c'est pas si grave que ça mais c'était quand même dit plus difficile que moi moi j'avais quand même cette tranquillité de se dire je retourne dans mon univers je retourne dans ce que je connais et pas avoir cette pression en fait supplémentaire donc vraiment le fait d'avoir peur de prendre des risques c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez vous ne pensez pas assez aux filets de sécurité pensez vraiment à ce filet qui va vous enlever une grosse épine du pied donc voilà donc laissez moi un commentaire et dites moi justement pourquoi vous avez peur de prendre des risques et peut-être que ça se vérifiera dans ce que j'ai dit et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et si je vous dis à demain